Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 28 février 2024. 8h56, heureux du Québec, merci d'être abonné, ceux qui ne le sont pas. Faites-le, maintenant, hier, je suis obligé de revenir sur cette soirée, encore une fois, spectaculaire pour Donald Trump, où il a remporté les primaires du Michigan, mais de façon écrasante, 70-27, je pense que 68-27, contre Nikki Haley, la candidate de l'establishment, la candidate financée par la famille Koch, d'ailleurs, qui retire son financement, on a appris ça hier. Donc, comment va continuer la campagne de Nikki Haley, c'est tout un mystère. D'ailleurs, pourquoi elle s'entête à continuer cette campagne vers l'investiture républicaine, alors qu'elle ne pourra pas gagner un seul État. Elle va se faire écraser chaque soir. Elle s'est même faite écraser dans sa Caroline du Sud-Natal, où elle a été gouverneure, la semaine dernière. Dans le Nevada, elle s'était faite battre. Trump avait été exclu du bulletin. C'était le mot stipule. Elle s'était faite battre par des anonymes. Nikki Haley, la candidate du complexe militaire ou industriel dont personne ne veut. D'ailleurs, c'est fascinant, la semaine dernière, quand Donald Trump a gagné la Caroline du Sud, il avait sur scène plusieurs, naturellement, supporters, dont Tim Scott, un des deux sénateurs de la Caroline du Sud afro-américain, qui avait commencé la campagne, lui, pour l'investiture républicaine, et s'est retiré en voyant qu'il n'y avait aucun mouvement derrière lui, pour tout de suite endosser et soutenir Donald Trump, le raciste, qui est soutenu et endossé tout de suite par Tim Scott, afro-américain, très populaire en Caroline du Sud, et Lindsey Graham, un autre sénateur de la Caroline du Sud, qui est endossé Donald Trump très tôt aussi, l'année dernière. Puis on se demande pourquoi, parce que Lindsey Graham représente tout ce que la base républicaine, la nouvelle base républicaine déteste, attachée au Deep State, provenant du Deep State, l'État profond, la swamp, Lindsey Graham est dans la swamp jusqu'aux oreilles, peut-être même par-dessus la tête, et le représentant du complexe militaro-industriel américain, si on écoutait Lindsey Graham, les Américains seraient en guerre perpétuelle, c'est lui qui veut attaquer l'Iran, attaquer les bases pétrolières de l'Iran, les plateformes pétrolières de l'Iran, jeter le régime par-dessus bord, si on l'écoutait, il n'y a plus personne, on déclarerait la guerre à la Russie, on irait même assassiner Vladimir Poutine, donc un pro-guerre, alors que Donald Trump est vraiment un anti-guerre, on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Et quand Donald Trump, naturellement, a gagné la Caroline du Sud, il a invité Lindsey Graham à prendre la parole, et il s'est fait huer, mais vraiment cavalièrement. Et les médias ont dit, voyez-vous, les républicains sont divisés, Lindsey Graham se fait huer, mais il n'y a pas un média qui a été assez honnête pour expliquer à leurs lecteurs ou à leurs spectateurs, aux auditeurs, pourquoi Lindsey Graham a été hué. Lindsey Graham a été hué, pas parce que c'est un républicain de la soie, non, parce que c'est un pro-guerre. Et la base républicaine maintenant, qui est une base complètement différente des années 80-90, même début 2000, est complètement anti-guerre. C'est pour ça qu'il s'est fait huer. Nikki Haley, c'est la représentante de la soie. Elle est financée autant par les démocrates, les riches démocrates, que par les républicains, les rhinos, par l'élite, par l'establishment. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Donald Trump l'a dit, on essaie de le présenter comme le bonhomme setteur, imaginez-vous s'il revient à la présidence, ça va être la fin de la démocratie, la fin du monde. Les quatre années de Donald Trump ont été extraordinaires. Il n'y a personne qui s'est fait poursuivre pour quelques rêves. Même Hillary Clinton n'a même pas été poursuivie pour quoi que ce soit. Aucun de ses opposants n'a été poursuivie pour quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de guerre. Puis Donald Trump l'a dit, il l'a répété à je ne sais pas combien de reprises ces derniers temps. Il dit, moi, je n'ai pas de vengeance. Il dit, ma seule vengeance, ça va être le succès des États-Unis. Donc, et il y a une grande partie de la communauté afro-médienne américaine maintenant qui se range derrière toi. Quand tu es sur YouTube, tu vois la quantité de chaînes qui ont des centaines de milliers, même des millions d'abonnés d'afro-américains qui sont tous pro-Trump. C'est hallucinant. Et je n'ai même pas besoin de vous dire que la communauté latino aussi est très, très, très pro-Trump parce qu'on aime les alphamènes, les hommes alphans. Et on n'est pas vraiment chaud chez les communautés ethniques. Même les musulmans vont sûrement en cachette peut-être voter pour Donald Trump ou même pas en cachette parce que l'agenda des démocrates, qu'on le veuille ou non, est à l'encontre des principes de la majorité des nouveaux arrivants et des émigrants nouvellement arrivés aux États-Unis depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Cet agenda qui est complètement rendu... On pourrait le qualifier de... Je ne sais même pas comment le qualifier d'ailleurs. Donc, Donald Trump est à l'avance dans... On ne parle même pas des primaires, ça c'est une formalité. Nikki Haley, on ne se demande pas pourquoi elle s'entête là. Encore, mais sûrement qu'elle va abandonner la course éventuellement. Tu as le Super Tuesday qui s'en vient. Ça va être humiliant pour elle. Même comme le vote d'hier, c'est quand même assez humiliant. Donald Trump bat tous les records de soutien dans les primaires cette année. Il bat tous les records. Il n'y a pas un candidat. Il bat même ses propres votes qu'il a eus dans sa première... Parce qu'en 2020, il n'y a pas eu vraiment de primaire. Il a été nommé candidat d'office. Mais en 2016, 2015, dans les primaires, pour sa première présidentielle, il y avait eu des chiffres quand même intéressants. Mais là, il bat ces chiffres-là. Il n'y a pas un candidat républicain qui a eu autant de soutien. Et il n'y a pas un candidat républicain qui a suscité autant d'intérêt. Il y a un intérêt. Il y a beaucoup de gens qui vont voter. Il y a même beaucoup de démocrates qui s'inscrivent pour aller voter, pour essayer de nuire à Donald Trump. Mais ça ne marche pas. Donc, Donald Trump, encore une fois, victoire spectaculaire. spectaculaire au Michigan. On peut même... C'est gênant. Nikki Haley, on se demande quel est son but dans tout ça. Mais enfin, peu importe. Victoire éclatante de Donald Trump, qui se dirige lentement mais sûrement, parce que si tu vas dans les sondages nationaux, dans tous les états-clés, Donald Trump est en avance, il n'y a pas vraiment un seul commentateur américain, qu'il soit de gauche ou de droite, qui doute de la victoire de Donald Trump aux prochaines élections en novembre de cette année. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous reviens avec les agriculteurs, puis plein d'autres nouvelles assez perturbantes. Et Macron, qui a essayé de distraire le monde, justement de toutes ces manifestations assez... On pourrait les qualifier même de violentes. Des agriculteurs qui sentent qu'on est là pour essayer de les déposséder de leur terre. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...